Bonjour et bienvenue sur nepto.com. Mon nom c'est Eric Lachance et aujourd'hui je vais vous parler d'ordinateurs de plongée. Dans le monde de la plongée, il existe une panoplie d'ordinateurs de plongée. Premier modèle, format montre. C'est mince, c'est petit, c'est léger, ça se porte très bien avec un wetsuit 1 mm, 2 mm jusqu'à 5 mm. Autre format, rondelle de hockey. C'est un modèle qui est plus épais, un peu plus gros, qui vient très souvent avec un bracelet plus long pour être porté par dessus un wetsuit avec mitaines, drailles, gants drailles, qui va être facile à attacher. Attention pour le format montre si vous utilisez ici en eau froide. Avec les mitaines, les boutons sont très petits. Si vous avez à changer des menus, ça va être très difficile. Certains modèles d'ordinateurs au poignet ont l'option d'avoir un transmetteur qui va vous permettre d'afficher sur votre ordinateur la pression d'air de votre bouteille digitalement. Format grand écran, facilité à lire et vous avez même des grands écrans au LED qui est vraiment intéressant. Ordinateur technique, c'est quoi exactement? C'est un ordinateur qui a une programmation de décompression avec du HE qui est de l'hélium, qui permet de plonger au trimix, donc une plongée profonde. Plusieurs ordinateurs vont utiliser un logiciel VPN pour faire des deep stops. Je vous suggère fortement avant de faire votre achat de lire attentivement les différents descriptifs de chaque ordinateur pour la décompression. Console avec l'air intégré. C'est une console, ordinateur digital, puis vous avoir votre pression d'air qui est digitale également. C'est quoi l'avantage d'avoir une pression d'air digital. C'est assez intéressant. Vous plongez une profondeur X, vous consommez une pression et vous avez une pression dans votre bouteille. L'ordinateur va faire un calcul puis vous donner un chiffre qui est la minute d'air qui vous reste. Redondance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire redondance? Exemple, vous plongez avec un ordinateur qui indique la profondeur, le temps de fond et le temps de décompression. D'un coup, l'ordinateur ne fonctionne plus. Vous n'avez plus de profondeur, plus de temps de fond, aucune information sur la décompression et aucune information sur la pression de votre bouteille. C'est primordial de toujours, toujours savoir la pression qui vous reste dans votre bouteille. Donc, la redondance pour un ordinateur avec transmetteur serait d'avoir un simple aminomètre. Il peut être tout petit. Vous le cachez à l'intérieur de votre veste, vous le mettez aussi que vous voulez, mais au moins, vous avez une redondance sur la pression. C'est très, très, très important pour votre sécurité. Petite question que je me fais souvent demander, est-ce que l'ordinateur est nitrox? La réponse est oui. Tous les ordinateurs sont nitrox, jusqu'à 40 % maximum. Dans l'immense monde de l'ordinateur de plongée sous-marine, je suis sûr que vous avez mille et une questions. N'hésitez pas à venir consulter un de nos conseillers du Centre de plongée NEPTO. Mon nom, c'est Éric Lachasse.